célébration de la journée mondiale de ZONU8. Mais aussi, je suis responsable du réseau Medved Manager, qui est un réseau de gestionnaires des sites Ramsar en Méditerranée. Et la Tunisie, on a une quarantaine de gestionnaires dans ce réseau. Et la Tunisie compte trois sites, trois managers parmi ce réseau. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de voir une bonne participation de la communauté de la conservation des zones humides tunisiennes, que j'ai l'honneur de retrouver. Cette communauté qui ne cesse de s'élargir et de montrer un intérêt croissant pour la conservation de ces écosystèmes fragiles, un intérêt qui est perçu et vu à l'échelle méditerranéenne, mais aussi à l'échelle internationale, par la participation à de nombreux projets. C'est un même jour, il me faut. Oui. Voilà. Donc, voilà. Mais aussi, cet intérêt est aussi partagé par les acteurs clés de la conservation des zones humides en Tunisie, qui sont les acteurs publics, dans la Direction générale des forêts et l'agence d'aménagement et de protection du littoral. Donc, ces acteurs aussi clés qui travaillent en collaboration avec la société civile pour réaliser des résultats qui sont aujourd'hui bien visibles. Donc, sans plus tarder, je vais directement passer à la présentation de notre événement. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble la Journée mondiale des zones humides sous le thème « Agir pour les zones humides, c'est agir pour la nature et les humains ». Nous tenterons aujourd'hui de répondre à la question suivante, comment réconcilier le développement économique et la protection des sites naturels d'importance internationale en Méditerranée. Donc, on verra aussi le rôle de la coopération internationale et de la société civile en Tunisie. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir parmi nous, donc, Mariem Benzakour, qui est chargée de projet au sein du Fonds mondial pour la nature, BVF Afrique du Nord, responsable du projet GEMWET, conservation et développement durable des zones humides à haute valeur écologique, le cadre RALMELH, qui a pour objectif principalement de promouvoir une gestion plus durable des ressources autour de la ville. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui, M. Ziad Ahmed, un agroéconomiste de formation. Il est responsable du pôle projet au sein du Centre international d'enseignement supérieur à Montpellier, Siham Montpellier, et aussi membre du groupe de travail du Siham sur le développement des zones côtières. Il gère des projets de développement local et territorial dans des pays du sud de la Méditerranée et particulièrement en Tunisie, où il était en charge de la mise en œuvre du projet DEVLOC à Kerkéna. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui, donc, mon collègue Abder Rahim Sméli et ma collègue Isabelle Perrou. Donc, ma collègue Isabelle Perrou est responsable et coordonnatrice du projet OFB de l'Office français pour la biodiversité. Mon collègue Abder Rahim Sméli, qui aura une présentation un peu plus tard dans la session, est chargé de la communication au sein de MedWet. Donc, en plus d'assurer la communication générale en trois langues, il est impliqué dans différents projets, comme les activités de communication, d'éducation, de sensibilisation et de participation pour la journée mondiale des zones humides au Méditerranée, mais aussi dans le projet Water-Based Solutions, renforcer la conservation des zones humides côtières dans le bassin méditerranéen, mais aussi responsable du réseau, avec l'équipe du réseau gestionnaire des zones humides de MedWet. Donc, sans plus attendre, je vais présenter l'agenda de la journée. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Donc, nous allons commencer par la présentation de M. Abder Rahim Sméli, à propos de MedWet, l'initiative régionale Ramsar pour la conservation des zones humides. Elle sera ensuite suivie par ma présentation, qui portera sur le rôle de l'appui à la protection des zones humides en Tunisie. Cette présentation sera suivie par la présentation de Mme Mariam Benzakou sur la conservation et le développement durable des zones humides côtières à haute valeur écologique Kadoral-Mer. Et ensuite, nous nous entamerons la présentation de M. Ziaïd Ahmed, qui portera sur la mise en œuvre d'une démarche participative et inclusive pour le renforcement de l'économie maritime, agricole et rurale des îles Kerkéna, basée sur la valorisation durable des ressources et des territoires. Je voudrais aussi, pour des questions techniques, informer notre audience que ce webinaire sera enregistré. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et nous répondrons, bien sûr, après les présentations. Donc, sans plus attendre, j'invite mon collègue Abder à commencer sa présentation. OK. Est-ce que tu peux arrêter ton écran, ton partage ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. OK. Est-ce que vous pouvez voir mon écran ? OK. Alors, merci, Sana. Bonjour tout le monde. Je vais présenter l'initiative pour les ondes humides méditerranéennes Medwet, pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être. Alors, l'initiative pour les ondes humides méditerranéennes Medwet est la première initiative régionale de la Convention de Ramsar, établie en 1991. Et d'ailleurs, Medwet vient d'avoir 30 ans en 2021. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la Convention de Ramsar, c'est le traité intergouvernemental qui sert de cadre à la conservation et à l'utilisation rationnelle des ondes humides. La Convention a été adoptée à la ville iranienne de Ramsar en 1971. Medwet rassemble trois régions de Ramsar, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et 27 parties contractantes de Ramsar. Elle est aussi la plateforme de coopération unique pour le partage d'informations et de capacités techniques entre les institutions, les scientifiques et la société civile. Elle mobilise aussi les acteurs locaux et la société civile. L'une des réussites de Medwet consiste à la mise en place d'une communauté d'acteurs engagés pour la conservation des ondes humides, qui sont des gouvernements, des organisations, des scientifiques et des gestionnaires dans toute la Méditerranée. Elle rassemble donc 27 pays contractants à la Convention de Ramsar. La Palestine, ainsi que des organisations et des centres des ondes humides sont également membres de Medwet, comme la Tour du Vala, la UCN, la VVF. Parmi les organes principaux de Medwet sont l'Observatoire des ondes humides méditerranéennes et le réseau scientifique et technique, qui est une équipe de travail composée de scientifiques et d'experts sur les questions liées aux ondes humides méditerranéennes. Arrivons à la mission de Medwet. La mission de Medwet consiste à soutenir la protection effective des fonctions et des valeurs des ondes humides et l'utilisation durable de leurs ressources et services. Pour le positionnement de Medwet, Medwet encourage les gouvernements à adopter des politiques et à mettre en œuvre des actions sur le terrain en faveur de la conservation et d'utilisation durable des ondes humides et leur accorde son appui. Pour cela, Medwet crée des synergies avec un large éventail de partenaires intergouvernementaux et non-gouvernementaux. Les pays à travers les points focaux nationaux, les scientifiques à travers l'Observatoire et un réseau scientifique et technique, les gestionnaires à travers le Medwet Manager Network, qui est le réseau de gestionnaires de Medwet, qu'on va présenter après. La société civile à travers la Journée mondiale des ondes humides. Le réseau de gestionnaires de Medwet. Aujourd'hui, il y a 194 sites Ramsar côtiers en Méditerranée. Il est donc de plus en plus nécessaire d'adopter des politiques et de mettre en œuvre des actions sur le terrain en faveur de leur conservation. Convaquies par le rôle clé que jouent les gestionnaires dans la conservation des ondes humides sur le terrain et afin de les soutenir, Medwet a créé, à mettre en place son réseau de gestionnaires, qui est un réseau méditerranéen dédié à la promotion de meilleures pratiques de gestion, à l'échange de connaissances et à l'indication des valeurs et des services des ondes humides. L'objectif est de porter la conservation des ondes humides méditerranéennes à un niveau plus efficace afin de garantir un avenir prometteur pour la nature et les peuples. Le réseau de gestionnaires est mis en place comme un réseau de partage et d'apprentissage. Les gestionnaires peuvent donc bénéficier d'une plateforme de partage de connaissances, un programme de renforcement de capacités, des actions de plaidoyer pour la conservation et l'utilisation rationnelle des sites, des programmes de jumelage des sites méditerranéens et des lignes directrices sur les pratiques d'utilisation durable des ondes humides. Concernant les organisations non gouvernementales, les organisations environnementalistes issues de la société civile sont devenues aujourd'hui des protagonistes incontournables dans la protection de l'environnement. Medved est convaincu que l'implication de la société civile dans la protection des ondes humides revêt une grande importance au vu du rôle actif qu'elle joue sur le terrain. Aujourd'hui, grâce à la journée mondiale des ondes humides, aux activités de la journée mondiale des ondes humides, on a pris de 400 organisations faisant partie du réseau régional d'acteurs de Medved. Et merci. Merci beaucoup Abder pour ta présentation. Nous allons enchaîner pour la deuxième présentation qui sera faite par moi qui concernera le projet Office français pour la biodiversité. Donc je partage tout de suite mon écran. Merci. Voilà, donc la journée mondiale des ondes humides. Donc la journée mondiale des ondes humides, comme vous le savez tous, est célébrée chaque année le 2 février, date d'anniversaire d'adoption de la convention, comme rappelé par mon collègue. Donc sur la base de cette expérience française et avec le soutien de l'Office français pour la biodiversité, Medved a développé la dynamique de la journée mondiale des ondes humides au niveau méditerranéen. Donc quelques éléments clés de réussite, c'est avoir un réseau régional d'acteurs, de points focaux et de communication, éducation, sensibilisation et participation, ainsi que les gestionnaires des sites Ramsar et plus de 400, je vais corriger cette information, plus de 400 organisations non-gouvernementales impliquées, des outils de communication et des formulaires d'inscription dans toutes les langues, presque toutes les langues des pays méditerranéens, et la capacité de Medved à coopérer avec la convention Ramsar. Donc quelques chiffres clés de la journée mondiale des ondes humides. Donc nous avons jusqu'à aujourd'hui la participation de plus de 400 organisations, avec plus de 700 animations et l'implication de plus de 80 000 personnes. Donc Medved met à disposition des supports de communication, donc dans toutes les langues, et surtout l'introduction de l'outil arabe, qui est très important, donc pour toucher la communauté arabophone. Le matériel arabe a été mis à disposition des ONG, avec les fichiers sources pour que les organisations puissent les adapter, donc selon le contexte local et national. Le matériel arabe est également disponible sur le site officiel de la journée mondiale des ondes humides, avec les autres langues de la convention Ramsar. Donc le réseau Medved a aussi mis à disposition la traduction des outils en dix langues. Donc Medved a proposé aux points focaux nationaux et aux ONG locales à mettre à disposition des infographies des langues telles que l'albanais, l'arabe, le bosnien, le bulkar, le croate, l'espagnol, le grec, italien, montanégrin et turc. Nous avons aussi un site très dynamique qui célèbre la journée mondiale des ondes humides. On publie régulièrement des informations sur la journée mondiale des ondes humides en trois langues, français, anglais et arabe. La consultation de ces sites se fait sur www.medved.org. Medved a été aussi convié à des événements pour célébrer la journée mondiale des ondes humides. Par exemple, en novembre 2020, on a eu la présentation du programme dans la semaine des forêts tunisiennes organisée par la Direction générale des forêts, le VVF Afrique du Nord, sous la tutelle du ministère d'Agriculture, des ressources hydroïques et de la pêche. Le 22 février 2021, on a présenté nos activités au cours de l'événement organisé aussi par la Direction générale des forêts et le VVF. Et maintenant, je vais aborder le projet qui est financé par l'Office français pour la biodiversité. Donc, chaque année, Medved lance un appel à projet en trois langues officielles. Et aussi, on va développer l'outil arabe. Donc, c'est un projet qui sert à appuyer les associations. C'est un petit, c'est un small grant, c'est un petit fonds qui sert à appuyer les associations pour célébrer la journée mondiale des ondes humides. Donc, l'année dernière, Medved a reçu 43 candidatures. Et le 17 décembre 2020, le comité de sélection s'est réuni pour sélectionner les 25 nominés. Pour 2021, Medved a reçu 50 candidatures. Et le 21 décembre 2021, le comité de sélection s'est réuni pour sélectionner les 35 candidats pour cette année. Donc, ce comité de sélection n'est pas seulement composé de Medved, mais aussi d'acteurs qui sont très importants dans la Méditerranée, tels que le secrétariat Ramsar, l'association Ramsar France, l'Observatoire des zones humides méditerranéennes, Tour de Valais et Medved, le Réseau international des zones humides et le secrétariat Medved. Donc, en général, nous recevons des animations qui portent plus sur des sites Ramsar, donc qui concernent des sites Ramsar. Et la majorité des animations sont des événements à l'école, ou des conférences, des sorties de terrain et ou des expositions. Voici quelques photos de quelques événements, notamment en Bosnie et en Albanie. Au cours de ce projet aussi, nous essayons d'appuyer les comités de pilotage. Donc, on a organisé le premier comité de pilotage en Tunisie. Donc, il a été initié par la Direction générale des forêts, avec la présence des acteurs clés importants dans la conservation des ennemis dans Tunisie, tels que les Amis des oiseaux, le RET, le Point Focal scientifique Ramsar, le VVF. Et en 2021, ce comité de pilotage a voyagé en Albanie. Et on a pu faire, grâce à l'outil Zoom, une réunion où étaient présents les acteurs clés importants de la conservation des zones humides en Albanie. Pour aujourd'hui, et parce que c'est un focus tunisien, nous allons présenter des associations qui ont obtenu le fonds l'année dernière, telles que l'association Aremsous. Voici quelques photos des animations faites à l'occasion de la Journée mondiale des ennemis. Et je vais présenter une petite vidéo fournie par l'association Arems. Aremsous est une association en Tunisie. qui s'occupe de la conservation de patrimoine naturel et culturel de la région de Suisse. La Journée mondiale de zone humide 2021, avec la collaboration de Medved, a été célébrée dans la zone humide de Sokhat Haq al-Menzel, et Oued-Soud, qui est en Syr-Pramsar, en Tunisie, depuis 2012. Cette séparation a été motivée par l'importance de la zone humide comme un réservoir biodiversité. L'importance de la population est flamoureuse qui vigniche certaines années. La zone humide est menacée par le développement touristique de masse. La réduction doit se superficier par le dépôt des bâtiments sur certaines de ces bordures. La pollution par l'origine d'eau causée non comptée sur certaines de ces affleurs. La perte de sa qualité par le blocage par un industriel d'embouchure qui le relie à la mer. La destruction de certains habitats naturels aux destructions de la ville Tessin sur le bordure. Nous avons célébré le Journée mondial de zone humide 2021 avec les jeunes de la région, les canadiciens et les membres municipaux de la ville de Sidiwali et Helgla et avec la société civile. Nous devons préserver les zones humides en raison de leur importance dans la préservation de la biodiversité, leur importance dans le rôle de régulation du cycle de l'eau, lutte contre l'innovation, atténuation de la sécheresse et alimentation d'innovation créative, leur rôle dans le lutte contre le changement climatique, c'est un réservoir de biodiversité, atténuation d'impact et inondation rapide. Je remercie l'association ARAMS pour cette vidéo. Nous avons aussi soutenu l'association Irada Tuzor, qui participe activement chaque année à l'appel à projet. Voici quelques images de la célébration de la Journée mondiale de zone humide de l'année dernière et aussi une petite vidéo. Excusez-moi. Il me paraît primordial de permettre à des gens de la région, élèves des écoles primaires, des collèges, de redécouvrir la recherche naturelle et historique de Chôte-et-Géride. En tant que site RAMSAR, à conseil, dans ce cadre, on a organisé une sorte de signature au Chôte-et-Géride et ses environs, Parc national de Drouz, pour 50 jeunes de la région. La visite a été organisée en partenariat avec le gouvernement de Drouz, la direction régionale des forêts, la direction régionale de l'environnement et la direction régionale de l'éducation. Animation, distribution de brochures qui deviennent pratiques, déployantes, à l'inservation des écosystèmes du Chôte-et-Géride en tant qu'une zone humide. Je remercie encore l'association Yilada. Et nous passons à la dernière animation que je vais partager avec vous. C'est l'association GILICH pour l'environnement marin, AGM. Voilà. Je vous remercie, directrice exécutive de l'association GILICH pour l'environnement marin, située à Jemma, en Pioniste. L'association travaille principalement sur la biodiversité et la protection de l'environnement dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Nous avons effectué trois activités qui se basent sur trois axes, principalement la sensibilisation des écoliers, 220 écoliers, et la sensibilisation de l'information auprès du grand public via les médias locaux sur la spécificité de la fragilité des zones humides et le troisième axe, les visites de nature auprès de ces jeunes et des écoliers pour comprendre l'importance de la protection de ces zones humides. Aujourd'hui, le message est clair. Nous n'avons pas de choix. Il faut faire face à la surexploitation de ces zones qui sont très fragiles, fragilisées par l'utilisation, par le manque de conscience des citoyens, et surtout que cette année, et pour la première fois, nous avons découvert deux nids de tortues dans ces zones humides, une sur la plage de la Salmane et l'autre, Binaudienne. Aujourd'hui, le message est clair. Nous n'avons pas le choix, sort de sauvegarder et de préserver notre nature, et spécialement les zones humides. Je remercie encore une fois l'association AGM pour avoir partagé avec nous cette vidéo et ces animations qu'ils ont faites pour l'année dernière. Et je remercie pour votre attention. Si vous avez des questions concernant les deux premières présentations, je vous invite à lever le doigt à partir des réactions au bas de votre écran. Sinon, nous allons passer à la présentation de Mme Mariem Benzakouz. Mariem, tu es là ? Bonjour à tous. Bonjour. Je t'invite à partager ton écran. Vous arrivez à voir mon écran, c'est bon ? Oui. Là, on le voit. Bonjour à tous. Je me présente à nouveau. Je suis Mariem Benzakouz. Je suis chargée de projet au sein du Fonds mondial pour la nature, Bureau de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des projets du WWF parce qu'au sein de cette entité, on est plus d'une vingtaine de personnes à travailler sur la gestion d'une panoplie de projets ayant pour objectif de mettre en place des solutions principalement fondées sur la nature en concertation avec l'ensemble des parties prenantes concernées. Et donc, en ce qui concerne le projet GEMOUET, qui est conservation et développement durable des zones humides, côtières à haute valeur écologique, qui est mis en œuvre à RALMELAH par un ensemble de partenaires nationaux et régionaux. Vous pouvez voir ici les partenaires impliqués et avec le WWF, en tant que chef de file et aussi partenaire du projet. C'est un projet de deux années. Donc, la première phase a démarré en 2018 et elle s'est achevée en 2021. Et maintenant, on est en dernière année, donc de la phase 2. Et le bailleur de fonds, c'est la Fondation Mava. Donc, le principal objectif de ce projet, c'est de promouvoir un développement plus durable et une gestion plus efficace et concertée des ressources naturelles, principalement autour de la zone humide, donc de la lagune de RALMELAH. Donc, je suppose que vous connaissez tous RALMELAH. RALMELAH, ce petit village qui est connu par ses paysages naturels, ses habitats écologiques, ses pratiques traditionnelles. Et tous ses atouts lui ont valu son classement en tant que première ville Ramsar en Afrique du Nord et dans le monde arabe depuis 2018. Et il est important de citer que cette ville, elle abrite la lagune du même nom qui a été classée en tant que zone humide d'importance internationale, donc zone humide Ramsar et ce depuis 2007. Mais malheureusement, depuis quelques années, cette ville magnifique, elle fait face à de multiples défis. Donc, le plus important qu'on peut citer, c'est le déséquilibre écologique qui a été causé principalement par les infrastructures nouvelles dans la ville. Parce qu'à RALMELAH, on a l'ancien port, mais il y a eu la construction d'un nouveau port. Et les digues et les aménagements côtiers liés à la construction de ce port ont causé la modification du paysage et de l'écosystème. Je vais vous montrer par la suite, donc, une figure pour mieux comprendre la situation. Aussi, donc, on peut remarquer que les cordons de dune de RALMELAH ont disparu à cause des constructions anarchiques, notamment liées à l'activité touristique. Et on trouve, donc, beaucoup de constructions. En se baladant à RALMELAH, on trouve des constructions anarchiques qui ne respectent pas la fragilité du site et la zone côtière. Par exemple, ici, on trouve là, je ne sais pas si vous pouvez voir le curseur, mais là, c'est la lagune de RALMELAH. Et ici, c'est la mer. Donc, autrefois, la communication entre la lagune et la mer se faisait à travers une passe qui se trouvait par là. Et suite à la construction, donc, du nouveau port ici, la morphologie de ce cordon littoral qui est très étroit et très fragile a été fortement modifiée dans un temps assez court. et il y a eu l'ouverture, donc, l'ancienne ouverture, donc, a été fermée et il y a eu l'ouverture d'une nouvelle passe par là. Et au niveau de ce cordon qui est très fragile et très étroit, on peut assister à une activité touristique estivale intense. Donc, vous avez certainement entendu parler de chatte-couc là où se pratique, donc, une activité touristique intense pendant l'été. Et normalement, aucune activité ne devrait être permise, donc, à ce niveau. D'ailleurs, la Pâle, elle interdit toute concession à ce niveau, mais vous savez très bien que l'été, il n'y a pas de place de libre là-bas. Donc, il y a aussi un problème de pollution intense, à Ra'l-Mulh, donc, pour l'activité touristique, j'ai déjà parlé de ça. Et aussi, malheureusement, à Ra'l-Mulh, il y a un abandon progressif de pratiques ancestrales. Donc, notamment, l'agriculture au niveau des gata-rayes et la pêche artisanale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les gata-rayes, ici, c'est la... Donc, je vais revenir en arrière. Ici, on trouve la lagune. Ici, la mer. Et là, c'est ça, près de Sidiadi-le-Maki. Et au niveau, donc, de ce plan d'eau, il y a des parcelles de terre où se pratique une activité agricole ancestrale et unique dans le monde, donc, qu'on appelle gata-raye, et qui a été classée en tant que système ingénieux du patrimoine agricole mondial. Malheureusement, depuis quelques années, on assiste à un abandon progressif, donc, de la vocation agricole de certaines de ces parcelles. Certaines même se sont transformées en parking pour transporter les visiteurs jusqu'à la plage de Koukou pendant l'été. Aussi, on assiste à un problème très, très, très important, et c'est l'une des majeures problématiques de Ralmela, celle liée à l'échange d'eau qui ne se fait plus comme il faut entre le sapra et la mer. Autrefois, il y avait des groupes par là qui permettaient à l'eau d'accéder à la sapra et aussi à ce niveau. Aujourd'hui, donc, ces passes ont été colmatées. Et aussi, avec les constructions anarchiques à ce niveau et le phénomène de sédimentation, on assiste à un problème, donc, d'alimentation de cette sapra et notamment de la durabilité de ces gâtards. Parce que j'ai oublié de vous dire que la particularité de cette pratique agricole, c'est que l'irrigation, elle se fait d'une manière naturelle. C'est-à-dire que l'irrigation, elle se base sur le phénomène de marée et donc, on a l'eau de mer qui pousse l'eau douce vers l'eau. Et donc, la plante, elle est érigée, malheureusement, suite à cette problématique. Ce secteur, il a fait face à d'importantes problématiques auxquelles nous, aujourd'hui, dans le cadre de ce projet GEMWET, on est en train d'essayer de trouver des solutions. Je vais en parler plus tard, mais on a recruté un bureau d'études pour essayer de trouver en concertation avec les populations, les communautés locales et les autorités locales aussi une solution qui assure la durabilité de cette pratique. Donc, aussi, cette frange littorale, c'est la plage de Sidiya-l-Ilma qui subit un phénomène intense d'érosion. Et donc, tout ceci couplé aux impacts du changement climatique. Donc, tout ceci pour dire que la ville de Ral-Malah, aujourd'hui, elle fait face à de multiples défis. Et nous, dans le cadre de ce projet, on aborde un large éventail de thématiques. Et c'est un projet de cinq ans. Donc, les deux années, les deux phases s'étalent sur cinq années. Dans une première phase, donc, la première année a été consacrée à des réunions de concertation avec l'ensemble des parties prenantes à l'échelle nationale, régionale et locale pour comprendre les problématiques majeures et pour essayer d'identifier ensemble quelles solutions on peut mettre en œuvre. Et on a consacré aussi cette année aux études d'évaluation de l'état des ressources naturelles à Ral-Malah. Donc, au départ, on a compilé un rapport avec toutes les données disponibles sur Ral-Malah et les études réalisées, donc, au préalable. Après, nos experts, donc, ils ont élaboré un rapport sur la gestion des ressources en eau à Ral-Malah et toutes les problématiques auxquelles font face les ressources en eau à Ral-Malah. Et juste pour vous dire que toutes les études que je vais citer, elles sont disponibles. Donc, si l'un de vous, il est intéressé par un résultat ou une étude, vous pouvez m'écrire et que vous voyez, donc, les documents nécessaires. Les partenaires du projet ont aussi travaillé sur une étude d'évaluation de l'état de la biodiversité de Ral-Malah et par biodiversité, je veux dire la biodiversité terrestre, aquatique et aussi la vifogne de Ral-Malah. Et on a développé un protocole de suivi, donc, de l'état de cette biodiversité. Et le plus important, c'est qu'on a formé les autorités locales de Ral-Malah sur la mise en œuvre de ce protocole, de telle sorte que ce protocole, donc, aura une durée de vie, même après la fin du projet. Aussi, on a travaillé sur l'activité de pêche traditionnelle, donc, au niveau de la lagune de Ral-Malah. Et on a cité, donc, les caractéristiques des engins de pêche, des pratiques de pêche et des espèces à pêcher au niveau de la lagune. On a aussi travaillé sur les pratiques ancestrales et le patrimoine historique à Ral-Malah, qui est un patrimoine très important à valoriser. Et une autre étude très importante, donc, qui est de résultats très importants ont émané de cette étude, c'est l'étude de capacité de charge touristique, donc, de la plage de Sidiarni-Maki. Donc, par capacité de charge touristique de la plage, on veut dire le nombre maximal d'usagers que cette plage peut contenir en prenant en considération tous les facteurs. Donc, et par usagers, on veut dire baigneurs, les installations et les véhicules. Donc, juste pour vous donner une petite idée sur les résultats, donc, de l'étude. Donc, on a réalisé, l'équipe plutôt a réalisé une campagne pendant toute la saison estivale il y a deux années. Et le nombre de visiteurs, le nombre moyen de visiteurs qui accèdent par jour à la plage de Sidiarni-Maki était de 17 354 visiteurs. Alors que le nombre calculé, donc, l'estimation du nombre de visiteurs pouvant être accueillis par jour à Ral-Malah, donc, à la plage de Ral-Malah, est de seulement 10 396 personnes. Donc, ce nombre, je le redis, il prend en considération tous les facteurs et donc les ressources naturelles disponibles, la superficie, les pressions que ce site subit. Pareil pour les véhicules. Donc, chaque jour, la plage de Ral-Malah, elle accueille 3662 véhicules en moyenne par jour, alors que ce site ne peut accueillir que 1310 véhicules par jour. Et là, je vous laisse imaginer tout l'impact négatif que peut avoir cette différence, donc, de nombre. Donc, dans le cadre de ce projet, on a aussi développé des outils d'aide à la décision et on a travaillé sur le renforcement de la gouvernance locale. Donc, par exemple, il y a la stratégie nationale des zones humides qui est menée, dans l'élaboration, donc, qui est menée par la DGF, la Direction Générale des Forêts. Et nous, donc, dans le cadre de ce projet, le WWF, il accueille le processus de concertation. À travers trois ateliers de concertation, on a déjà organisé l'atelier de concertation pour les régions du Nord et du Sud de la Tunisie. Et espérons que d'ici fin mars, on pourra organiser, donc, le dernier atelier de concertation pour pouvoir aboutir à une stratégie nationale des zones humides tunisiennes qui prend en considération la vision de toutes les parties prenantes. Aussi, donc, les partenaires du projet ont travaillé sur une activité de démonstration qui avait pour objectif d'optimiser l'irrigation au niveau du périmètre irrigué de Ral-el-Melah et Ouz. Et c'est un exercice, donc, très réussi. On a travaillé avec un ensemble d'agriculteurs de Ral-el-Melah. Le partenaire, donc, il a fourni des cendres pour pouvoir mesurer les paramètres du sol. Il a installé une station météorologique et une plateforme a été développée. Et chaque jour, l'agriculteur recevait, donc, des informations lui permettant d'optimiser l'irrigation. Donc, on espère pouvoir répliquer cet exercice ailleurs, à Ral-el-Melah ou peut-être dans une autre ville. On a aussi travaillé sur un plan d'action, donc, dans une optique de conserver les ressources de la lagune de Ral-el-Melah, suite à l'apparition de l'espèce dévastatrice, donc, de crabe bleue, qui, normalement, elle apparaît dans un milieu marin. Mais là, on est en train d'essayer de comprendre comment se comporte cette espèce dans un milieu lagunaire. Et, donc, on est en train de travailler ensemble avec la communauté, donc, de pêcheurs et les autorités locales sur un plan d'action qui va permettre, espérons, de réduire les impacts que cause cette espèce qui commence à être très visible. Donc, on a aussi développé une base de données qui compile toutes les données produites dans le cadre de ce projet et qui a été mise à la disposition de toutes les parties prenantes. Aussi, on est en train de travailler sur une note politique qui apporte une critique de la stratégie au 2050 en cours d'élaboration pour une meilleure considération, donc, des services écosystémiques. Donc, on a aussi organisé plusieurs sessions de portement de capacité et de sensibilisation, notamment pour un cercle d'étudiants de la Faculté des sciences de Bizarre qui ont bénéficié du cours Met Open sur le renforcement de la gouvernance locale. On a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, formé les autorités locales sur plusieurs thématiques en lien avec le développement durable, mais aussi sur certains outils, donc, développés dans le cadre de ce projet pour assurer la durabilité des résultats du projet. Aussi, on a formé un cercle d'enseignants du gouvernement de Bizarre pour identifier des actions d'éducation à l'environnement à intégrer dans le cursus éducatif. Et chaque année, on organise des célébrations annuelles. Malheureusement, pour cette année, on avait l'habitude d'organiser des événements pour célébrer la Journée mondiale des zones humides. Cette année, on l'organise en ligne, mais espérons que ça va reprendre très prochainement. Donc, dans le cadre de ce projet, on a accordé beaucoup d'importance aux actions concrètes. On travaille, comme je l'ai déjà cité, sur la restauration du système lagunaire de Ra'al-Malah, parce que la problématique d'alimentation du système lagunaire, c'est l'une des majeures problématiques à Ra'al-Malah et qui cause d'autres problématiques. Tout est interlié. Et donc, comme je l'ai dit, on est déjà en train de travailler avec un bureau d'études sur l'identification de scénarios possibles pour remédier à cette problématique et espérons qu'on va mettre et concrétiser la solution qui sera retenue. Aussi, on a réussi à mettre en place trois projets verts avec des jeunes de la ville du gouverneurat de Bizerte. Donc, les trois projets verts concrétisés portent sur l'extraction des huiles essentielles. On a une ferme écologique et aussi un projet sur l'isolation en utilisant des produits recyclés. Et on a quatre autres projets verts qui sont en cours d'exécution. aussi, on est en train de travailler sur un modèle de tourisme durable et intégré à Ra'al-Malah, espérant qu'avant la fin, avant le démarrage de la saison estivale, on va pouvoir présenter un modèle de tourisme écologique à Ra'al-Malah. On a aussi équipé donc un club environnemental de l'équipe de l'école primaire Ra'al-Malah et on a aussi créé et équipé un club environnemental au sein de la maison de culture de Ra'al-Malah. Donc, ceci est juste un aperçu de ce qu'on a réussi à faire dans le cadre de ce projet. Et si l'un de vous est intéressé par une des activités, vous pouvez me contacter. Merci. Merci beaucoup, Mariam. J'invite notre audience à poser des questions. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez lever la main et utiliser l'icône réaction. D'accord, donc tout est clair. Par contre, moi, Mariam, j'ai… Ah, on a Discover Karkna. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me communiquer votre nom et prénom et l'organisation que vous représentez? Bonjour, je peux parler? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. C'est un peu comme ça. Donc, bénéficiaire du projet de Ra'al-Malah. Excusez-moi, je ne sais pas, on n'arrive pas à bien entendre. Est-ce que vous pouvez vous apporter du micro, s'il vous plaît? Donc, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, mieux. Merci. OK. Donc, Abdrahman Charchouk, projet de tourisme alternatif Discover Karkna. C'est un projet de location de vélo et de sucre de riz. Donc, bénéficiaire, comme je viens de dire, du projet de VLOC de Shiman. Donc, je suis super intéressé de voir comment travailler ensemble sur le tourisme vert et développer un réseau entre Ra'al-Malah et Karkna aussi. Parfait, je suis très intéressée aussi. La question est demandée à Marianne pour voir quelque chose. Merci donc pour ta réaction. Sinon, je suis celle qui vous a envoyé le lien Zoom. Donc, si vous pouvez m'envoyer juste un mail pour prendre contact et discuter plus en profondeur de ce que nous, on compte faire et me donner, pour avoir une meilleure idée de ce que vous avez réussi à faire à Karkna. Sinon, je suis très intéressée. Merci beaucoup. OK. Je vous envoie donc un tour à Karkna. Merci beaucoup. Merci, M. Abdelrahman. Marie, j'aurais une question pour toi. Donc, tu as partagé avec nous les résultats de l'étude de capacité de charge de la ville de Ra'al-Malah, surtout pour l'aspect côtier et fréquentation de Ra'al-Malah pendant l'été. Est-ce que le résultat de cette étude a permis, en fait, de trouver des solutions pour ce problème, qui est un problème vraiment très, très, très important à Ra'al-Malah, surtout pendant l'été? Donc, quelles ont été les solutions proposées à la suite de cette étude pour la saison estivale, j'espère, de l'année prochaine? Salut, tu me poses la question en tant qu'experte de Ra'al-Malah. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Sané qui a contribué, donc, pour la labilisation de la ville de Ra'al-Malah. Et Sané, elle a aussi participé, si mes informations sont bonnes, dans l'élaboration de cette étude. Donc, comme tu le sais, Sané, cette étude a permis de dégager un nombre de recommandations à court, à moyen et à long terme. Et donc, nous, ce qu'on a fait par la suite, on a organisé un atelier de concertation, donc, il n'y a pas très longtemps. En présence, donc, de tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des ressources de Ra'al-Malah. Et donc, pas seulement concernés par les activités touristiques. On a présenté, donc, les résultats de cette étude. On a discuté des problématiques liées aux activités touristiques non réglementées, anarchiques, qui se pratiquent à Ra'al-Malah. On a pu grafter ensemble, donc, un plan d'action avec quelques actions qu'on peut prendre en charge dans le cadre de ce projet, donc, avant la fin de ce projet. Et on est en train de travailler sur la concrétisation de cette activité, notamment de travailler sur le modèle concerté de tourisme écologique dont je viens de parler. Et ça a été une des recommandations, donc, de cet atelier. Oui. Merci, Malim, pour ta réponse. J'ai vu aussi que dans le cadre du projet, il y avait des projets verts, donc, trois projets verts, qui concernent plutôt la partie continentale de Ra'al-Malah. Alors, pensez-vous, en tant que VVF, que les jeunes à Ra'al-Malah ont peut-être plus besoin d'activités alternatives côtières ? Parce que tu connais un peu ce qui se passe à Ra'al-Malah, c'est-à-dire les jeunes travaillent plus l'été. Et vu qu'il y a une pression qui s'exerce sur la Côte de Ra'al-Malah, est-ce que vous arrivez à leur proposer des alternatives qui peuvent aussi toucher un maximum de nombre de jeunes dans la région ? Donc, là, je dois être honnête, parce qu'au départ, l'activité a été conçue de telle sorte à ce qu'un cercle de jeunes de Ra'al-Malah bénéficie, donc, d'un appui technique et financier pour monter des projets verts. Malheureusement, on s'est confronté à une réticence de la part des jeunes de Ra'al-Malah, parce que, comme tu l'as dit, ces années, les jeunes de Ra'al-Malah, ils préfèrent travailler pendant les trois mois de l'été et après se reposer pendant toute l'année. Et donc, on était obligés d'identifier des jeunes du gouvernement de Bizerte et non seulement de la ville de Ra'al-Malah. D'accord. Merci, merci, Mariem, pour les éléments de réponse. Donc, je vois que M. Nourdine et M. Yessine lèvent le doigt. Je vais donner la parole d'abord à M. Nourdine, s'il vous plaît. Présentez-vous et présentez l'organisation avec laquelle vous travaillez. Ensuite, s'il vous plaît, posez votre question. Et est-il possible d'ouvrir les caméras ? J'ai vraiment besoin et envie d'interagir avec vous en voyant, peut-être, si c'est possible, dans la mesure du possible. C'est déjà très dur de ne pas vous voir en direct. Alors, cacher le moment des caméras, c'est très dur pour moi. Bonjour. C'est bon pour la caméra ou pas ? Oui, parfait. Merci. En fait, je vous félicite par cette présentation-là. En fait, vous avez donné une image très belle de plusieurs zones humides. Alors que nous, à Djerba, c'est l'inverse. Actuellement, en fait, la société civile à Djerba, elle a déclaré une zone, on va dire, une journée noire. C'est le même jour de la journée mondiale des zones humides. Parce que toutes les zones humides à Djerba sont attaquées. On va dire qu'on a un rassemblement qui, on va dire, il y a une exploitation non rationnelle. Il y a des milliers de touristes par jour. Il y a aussi Bine-Louis-Dienne, il y a un théâtre là-bas. En fait, un théâtre, ça veut dire du son, de la lumière. Alors que les zones humides sont riches de la biodiversité. Du coup, en fait, il y a des milliers de oiseaux migrateurs. D'habitude, ils refugent là-bas. Mais maintenant, si on a tout ça, on va perdre ces oiseaux-là. Du coup, en fait, ma question, en fait, est-ce que, comment en fait, ce réseau-là peut nous aider à côté société civile à Djerba pour protéger ces zones humides-là ? Une autre question par rapport au rapport COP14. En fait, normalement, la Tunisie doit envoyer un petit rapport au secrétariat de Ransa, en fait, pour le COP14. Normalement, c'est la direction des forêts qui doit rédiger ce rapport-là. Actuellement, en fait, lorsqu'on regarde le site web de Ramsar, on ne trouve pas ce rapport-là. Du coup, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une copie qui était encore de rédaction ou pas ? Et voilà, en fait, c'est ces deux questions-là. Et merci beaucoup. Merci, je vous en prie. D'abord, je vais commencer par la première question. Et j'espère pouvoir vous répondre. Donc, concernant les zones humides- de Djerba, je voulais vous informer que nous avons le site de la Sermal qui fait partie du réseau des gestionnaires, et par la personne de M. Mouaz Harabi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un point très important parce qu'en fait, ce réseau, pour ceux qui ne connaissent pas le réseau des gestionnaires, c'est un réseau de gestionnaires de sites Ramsar dans la Méditerranée. Donc, nous comptons aujourd'hui plus de 40 gestionnaires dans ce réseau. Et à ce réseau, nous essayons de fournir de l'information technique, de knowledge, mais aussi de mettre en connexion ces personnes-là pour pouvoir échanger sur des thématiques importantes, telles que la gouvernance, telles que la restauration et d'autres thématiques qui se rapportent aux zones humides. Juste par rapport à ça, en fait, il y a des infractions, il y a des infractions, il y a des pénalités, mais en fait, on attend l'État qu'il exécute ces infractions, on va dire, l'élimination de ces actes. En fait, actuellement, on a une liste qui a été, en fait, liste des infractions, et juste, on attend l'exécution par l'État. Il n'y a pas d'autre chose, on n'attend rien, on va dire. En fait, l'État, elle ne veut pas exécuter un nombre d'ordres qui sont faits. Donc, il faut discuter peut-être avec ces points focals-là à Djerba ou autre, de dire, il faut juste exécuter pour protéger ces... Voilà. D'accord. J'ai bien reçu l'article que vous avez partagé dans le chat. Et aussi, ce que nous pouvons faire de notre part en tant que MedWet, c'est d'abord parler directement au gestionnaire, qui fait partie du réseau avec le site Rasselmal, mais aussi essayer de réfléchir ensemble avec les autres gestionnaires méditerranéens sur des solutions et des recommandations. Peut-être, on pourra ensemble rédiger une lettre d'appui. On pourra en parler, si vous voulez, en privé. Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième question... Pour le rapport COP14. Oui, par rapport à la COP14. Donc, je ne dispose pas d'éléments par rapport à ça. Je sais que la COP14 va être organisée, corrige-moi Abder, en octobre 2022. En fait, quand tu regardes sur le site de Ramsar, tu trouves, on va dire, l'Algérie, elle a déposé son rapport, l'Allemagne, je ne sais pas, l'Afrique du Sud. En fait, à chaque année, normalement, tous les pays qui sont signataires, on va dire, dans cette convention-là, doivent déposer des rapports. Donc, nous, on est, on va dire, intéressés, on est curieux de regarder dans ce rapport-là, qu'est-ce qu'on a mis, est-ce que, on va dire, tout est bon, ou bien il y a des infractions, ou bien des choses qui sont... Oui, en fait, il y a un petit problème dans le site de Ramsar qui n'est pas vraiment mis à jour. Donc, je crois que ça dépend des pays. Ce sont des points focaux ou des institutions qui sont en charge des ondes humides, c'est eux qui doivent passer la direction du ferouet, dans ce cas-là. Voilà, donc le point focal national, voilà, le point focal national Ramsar est la personne habilitée à apporter la voix, donc, du pays pendant la conférence des parties contractantes, exactement. OK, merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Merci. Monsieur Yassine Barane. Merci, merci, Sana, pour cette rencontre assez riche pour, en permettant, l'échange d'expérience entre les intervenants, entre les acteurs qui travaillent sur l'environnement, et surtout sur le site Ramsar. Yassine Barane est donc enseignant-chercheur, président de l'association IRAD à 12 heures. Ma question s'adresse à Mme Mérine. Nous, en tant qu'association, maintenant, on a déposé un projet pour l'UCN dans le cadre de PEPIOS-53, pour un projet sur les oasis. Donc, on estime d'avoir, donc, intitulé, le projet intitulé Écopal. Juste la question, je demande, donc, une clarification sur l'axe numéro un du projet de Gher El Melah, concernant l'installation de stations météorologiques. En tant qu'association IRAD à Tozer, maintenant, estime d'installer deux stations météorologiques pour optimiser l'irrigation dans les oasis de Tozer. J'aimerais savoir, donc, les résultats obtenus dans ce cadre-là. Je ne sais pas si j'ai bien saisi votre question, mais en fait, c'est un exercice pilote. Donc, un cercle de dix agriculteurs ont été identifiés. Après, le matériel nécessaire, donc, qui a été identifié avec… On a travaillé en collaboration avec l'INAD. Donc, le matériel, c'était des sondes implémentées au niveau du sol pour pouvoir estimer, donc, toutes les mesures, donc, du sol. Et en ce qui concerne la station météorologique, c'est une petite station météorologique qui couvre un petit diamètre, donc, seulement les… Juste pour couvrir la superficie des dix agriculteurs. Donc, pour pouvoir avoir les mesures de la température. Et après, une plateforme a été développée, donc, par l'INAD pour pouvoir coupler tous ces inputs, donc, les mesures du sol, de la température, humidité, pluviométrie. Et après, c'est un modèle qui a permis, donc, de générer des informations journalières en fonction de ces données. Donc, et à la fin, donc, il y a un résultat, il y a un excellent résultat en ce qui concerne la meilleure gestion des ressources en eau pour l'irrigation. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'expérience qui a duré plus d'une année, je peux demander aux partenaires concernés, donc, de vous envoyer plus d'informations. Merci, merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci, Marim. Donc, vous avez aussi le contact de Marim qui vous a envoyé, donc, le lien pour le Zoom. Et aussi, ce genre d'événement aussi sert, justement, à ces synergies-là, des échanges dans le bon sens pour, voilà, pour protéger nos zones humides. Je donne tout de suite la parole à Imen Reis pour sa question. Et s'il te plaît, Imen, ouvre la caméra. Notre-delle est l'arlique. NGEV, partie de l'équipe, ce n'est pas une question, mais je me présente. Donc, Imen Reis, je suis la coordinatrice du programme O2. Donc, nous, nous travaillons sur la conservation des zones humides, le développement autour des zones humides. Et pas seulement à Rar-e-Mulh, il y a aussi le site de Qarkna avec notre partenaire, le Siham, qui aura par la suite la présentation de Ziyad. Donc, on est présents sur les deux sites. Et je voulais interagir par rapport à la question sur les zones humides de Jerba. Je voulais dire qu'à travers le projet de conservation des zones humides dans les îles, on a travaillé sur la cartographie de toutes les zones humides dans les îles, comme première étape pour bien comprendre leur fonctionnement et les pressions qu'elles subissent. Et que nous avons commencé à collaborer, nous avons choisi de travailler sur le site de Qarkna pour trouver un compromis entre la conservation et le développement d'une économie circulaire qui permet de minimiser les pressions sur les sites. Le cas de Qarkna, il se focalise sur les déchets et les déchets plastiques. Mais on est aussi ouvert, aussi avec notre partenaire, le Siham, à aider la société civile à Jerba, surtout par rapport à la dernière, ce qui s'est passé dernièrement, que ce soit pour Rasser Mal, mais aussi pour Binhuddin, parce que le dossier maintenant, il est chez la DGF et chez Ramsar. Mais en tant que société civile tunisienne, on doit trouver une solution pour protéger ce site et pour proposer des solutions alternatives pour minimiser cet embiétement sur les zones humides. Donc, par la suite, vous allez comprendre mieux une autre partie de notre travail, mais surtout sur Qarkna, pas seulement Qarkna. Voilà. Et comme Mariam a dit, elle est toujours disponible. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on continue la discussion, on peut le faire. Merci, Imen. Merci, Imen. Donc, nous savons déjà, nous, qu'il est déjà difficile de réconcilier entre le développement économique et la protection des sites d'importance, dont l'importance écologique et la valeur écologique est importante plutôt. déjà dans les sites continentaux. Alors, dans les sites côtiers ou les îles, c'est encore un challenge plus important. Par exemple, on a choisi, nous, Qarkna et Qarkna, aujourd'hui. Qarkna, qui a une configuration géographique, elle est limitée par la montagne du côté gauche et par la mer du côté droit. Et les îles de Qarkna, qui sont un archipel d'îles aussi, le site de Gerba, qui est aussi très important à mentionner. Donc, c'est un challenge. C'est un challenge que Siham Montpellier, avec le projet de développe, a essayé aussi de répondre à ce challenge. Et donc, j'invite par la suite directement notre interlocuteur, Ziyad Ahmed, à présenter. Bonjour, Ziyad. Bonjour à tous. Merci, Sainé. Merci à tous les collègues, que ce soit de Medouet ou du VVF, pour cette possibilité, cette opportunité de présenter les résultats du projet des blocs, et particulièrement concernant la réconciliation, comme tu dis, du développement économique et de la protection de l'environnement. Donc, je partage l'écran. Voilà. Donc, la présentation d'aujourd'hui, comme l'avait dit tout à l'heure, Sainé, ça va être un focus sur le rôle joué par les entreprises privées installées dans le cadre du projet Dévloc, au service de la protection et de la valorisation des zones humides ou la protection de l'environnement. Et là, on fait un focus sur la filière plastique et sur la filière de tourisme alternatif. Et on fera le lien avec ce que venait de dire, Ahmed, sur la possibilité d'avoir des connexions avec l'île de Djerba et de pouvoir dupliquer le travail qui a été fait sur Karakna, Aral, Melakoua, d'autres régions comme Djerba ou quelque chose comme ça. Donc, rapidement, je vais essayer de présenter le projet rapidement, montrer quelques exemples d'entreprises installées et expliquer comment des entreprises dans le secteur de la lutte contre la pollution plastique et du tourisme alternatif ont pu mettre en place des activités pour la protection et la valorisation de l'environnement fragile des zones humides et particulièrement la région d'Or. Donc, DEVELOC, rapidement, c'est un projet qui s'appelle dans sa version complète « Mise en œuvre d'une démarche participative et inclusive pour l'enfance de l'économie maritime, agricole et rurale de l'île de Karakna, basé sur la valorisation durable des ressources du territoire ». Donc, le projet est porté par le SIAM avec un consortium de partenaires français et tunisiens. Un financement de la délégation de l'Union européenne en Tunisie à hauteur de 1,4 million d'euros, dont plus de 60 % de ce budget-là ont été investis comme subventions pour la création d'entreprises économiques. Et le projet a commencé en 2017 et s'est terminé en décembre 2021. Alors, la méthode du projet, c'est une méthode que nous avons adaptée. C'est une méthode qui existe en Europe depuis 20 ans aujourd'hui et qui a été adaptée au contexte tunisien et particulièrement au contexte kirkénien qui se base sur trois grandes étapes. La première étape, c'est l'élaboration d'un plan local de développement. L'objectif, c'est d'identifier les besoins de la population locale. A partir de ces besoins, c'est identifier des priorités et par là, en partant des priorités, on lance des appels à proposition pour financer l'installation d'entreprises économiques qui ont pour objectif de répondre aux besoins et de s'aligner aux priorités et aux besoins du plan local de développement. Et une fois les entreprises sélectionnées, il y a tout un travail de renforcement de la dynamique locale à travers la formation, l'appui conseil et les stratégies de soutien à ces entreprises ou à ces initiatives économiques. Donc ça, c'est globalement la méthode du projet. Donc sur le plan local de développement, il est intéressant de revenir sur les priorités identifiées par les kirkéniens. Moi, je dirais qu'ils ont particulièrement insisté sur le retour à la pêche artisanale. Donc petit à petit, ils souhaitent s'éloigner des méthodes de la pêche intensive. Le renforcement d'une agriculture locale en lien avec la baisse des ressources saliutiques et là, ils veulent avoir une agriculture qui soit en complément de la pêche artisanale. La préservation de l'environnement, la lutte contre la pollution plastique, c'était un besoin imminent de la population locale. Le développement du tourisme durable ou alternatif, comme on l'a appelé, c'est encore un sujet qui est très cher au kirkénien parce qu'on a eu des interventions du style, on veut un tourisme différent de celui de Djerba, on veut un tourisme qui n'est pas du tout un tourisme de masse, loin des grands hôtels et tout ça, on veut plutôt des petites unités, des petites entreprises capables de valoriser nos ressources et bien sûr, le renforcement de l'artisanat. Il y a d'autres priorités sur d'autres secteurs. Je ne l'ai pas mentionné volontairement dans la présentation parce que ça ne nous concerne pas, comme la santé, l'industrie et tout ça. Mais comment les entreprises ont été sélectionnées ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a tout un processus qui a été étudié, qui a été travaillé avec la population locale, les acteurs locaux pour faire en sorte que la sélection soit la plus transparente possible et qu'elle soit la plus participative possible. En gros, dès qu'on reçoit les candidatures ou les idées de projet, on a 60 jours pour mettre en place ce processus et ça commence par la préparation des appels à proposition, le lancement des appels à proposition, la réception, le dépouillement des dossiers, un comité technique régional, un comité d'évaluation locale, un comité de sélection ultra local avec la participation des syndicats, la mairie, la délégation et tout ça. Et on arrive donc à définir les entreprises qui vont être financées par le projet des blocs. Quel résultat ? Là, on va rapidement rappeler les résultats. On a lancé quatre vagues d'appels à proposition à Karakna. On a reçu 150 projets ou 150 idées d'entreprises déposées par les Kerkeniens. On en a sélectionné 72 et on a réussi à en installer uniquement 47. Et bon, on y reviendra plus tard, mais il y a une intervention d'un président de syndicat kerkenien qui a dit que l'avenir de Karakna et le développement de Karakna est lié aux 35 entreprises qui n'ont pas pu être installées par des blocs. Ce sont des entreprises qui sont liées à des problématiques juridiques, environnementales, institutionnelles que connaît Karakna, mais qui sont aussi semblables à toutes les autres zones humides en Tunisie et aussi semblables à tous les territoires ruraux tunisiens. Donc, ça, on peut en parler tout à l'heure. Et bien sûr, l'un des éléments importants, c'est que le projet a permis la création de 89 emplois directs, sans parler des emplois indirects. Alors, les entreprises installées, là, l'idée, c'est de vous donner une idée sur la diversité des entreprises qui ont été installées. Donc, on peut parler de l'entreprise de balades en mer portée par Azdi Mbousseta. Moi, je dirais que ces types d'entreprises existent à Karakna depuis longtemps, mais c'est des balades en mer qui sont illégales, c'est-à-dire qui sont faites quelques... Enfin, leur grande majorité est illégale, mais il y a quelques-uns qui sont dans la légalité. Azdi Mbousseta aussi fait... Excusez-moi, je vais vous demander d'éteindre vos micros. Excusez-moi. Alors, Azdi Mbousseta, on l'a vu, c'est la pêche, la balade en mer, pardon, et ça, moi, je pense que c'est le précurseur de la question du pescatorisme sur lequel travaille le WWF à Baraka. Je pense qu'il y a des liens à faire avec ces quelques entreprises à Karakna. Marouane Mahlouf, son entreprise de pêche artisanale, donc des petites barques de pêche comme on les connaît à Karakna. Là, on a une entreprise de cosmétiques aujourd'hui qui se développe très, très bien et qui arrive à exporter un peu partout en Tunisie ou un peu en Algérie, Libye, un peu dans les pays du Golfe, de produits cosmétiques naturels produits à Karakna. Des entreprises de fabrication de nas métalliques ont comme alternative aux nas plastiques utilisées par les pêcheurs. Beaucoup de projets d'élevage au vin, il y en a pas mal, je crois qu'il y en a huit. Une entreprise de collecte des déchets plastiques, là, on voit très bien Omar Khchelm et son entreprise de collecte de plastique. Là, on a une entreprise de broyage d'aliments de bétail porté par un GDA, mais c'est une solution, une vraie solution pour les agriculteurs de la région qui n'ont pas la possibilité de broyer les aliments sur place. Et là, on a une entreprise de fabrication de produits laitiers ou de transformation de produits laitiers à Karakna aussi pour valoriser le lait produit localement. Donc, là, on a vu des exemples de projets, d'entreprises. Là, on va parler maintenant des entreprises économiques qui sont au service de la protection, de la valorisation, de la biodiversité et des zones humides. Comment et pourquoi ces entreprises travaillent ? Donc, Karakna, comme vous le connaissez tous, c'est une zone humide, une zone Ramsar, elle est classée par toutes les possibilités et par toutes les conventions du monde, je pense. C'est un territoire sensible à haute valeur environnementale, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux constats qui ont été relevés par la population locale à l'égard de cette richesse. C'est que, un, on a une pollution par le plastique qui est une réelle menace pour cet environnement fragile. Et il y en a aussi un faible développement d'activités touristiques valorisant les potentialités de l'archipel et particulièrement sa haute valeur environnementale. Et donc, nous, pour répondre à cette demande et à ce besoin, comme vous l'avez vu, on a reçu des entreprises, mais nous, on croit dans notre manière de travailler sur les territoires que le développement ne se fait pas uniquement par l'installation d'entreprises, mais par la création de liens et le renforcement de la collaboration entre les entreprises. Et donc, on a créé, on a mis en place deux stratégies de développement. L'une qui s'appelle Harkna Plastic Free pour renforcer et structurer la filière locale de gestion de la pollution en plastique. Et la deuxième qui s'appelle la stratégie de développement du tourisme alternatif qui a pour, on va dire, objectif d'installer des entreprises de tourisme alternatif, mettre en valeur le territoire et créer un environnement favorable au développement de ce secteur. résultat obtenu pour la stratégie Harkna Plastic Free. En tout, on a 16 entreprises qui ont été installées autour de la gestion de la pollution en plastique à Harkna. 21 emplois créés. Là, vous avez des images de quelques entreprises qui ont été créées. Alors, 25 tonnes de plastique broyés à Harkna pour la première fois parce qu'avant, le plastique, il était emballé et tout simplement transporté à l'angeais d'asphax. Aujourd'hui, il y a la possibilité de broyer ce plastique à Harkna, donc de fixer la valeur ajoutée sur place. La quantité de plastique qui a été collectée a été multipliée par neuf. en 2020, on a 10 tonnes de plastique uniquement collectées à Harkna. En 2021, et grâce au travail qui a été porté avec le WWF, le SIAM, la mairie de Harkna, l'angeais et tout ça, il y a toute une dynamique qui a été créée derrière cette question de plastique à Harkna. Donc, on a des résultats qui sont spectaculaires et très intéressants pour l'avenir de l'île. 70 filets de collecte ont été installés et en partie ont été fabriqués à partir de filets usagés et utilisés par les pêcheurs. Donc là, on a un petit anneau en fer avec des filets utilisés par les pêcheurs. Donc, il y en a 70 qui ont été collectés, pardon, installés sur le quartier de Ramla, dans le chef-lieu de Harkna. 2500 tracts de sensibilisation distribués. Neuf écoles impliquées dans la stratégie de sensibilisation. Donc, il y a eu tout un travail sur la sensibilisation de la jeune génération et puis de la population locale. 48 conteneurs métalliques installés dans les quartiers pilotes, dans les ports, sur les quais, dans les écoles, devant les lycées, devant les bars, devant les cafés et partout. Donc, ils ont été installés. Et 1400 nasses ont été commandées par les pêcheurs chez les ferronniers pour remplacer les nasses plastiques. Donc, ça, c'est par rapport à la stratégie Karkena Plastik Free. Par rapport au tourisme, moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'entreprises économiques, 18 en totalité, qui ont été installées par des blocs à Harkna. Ça a coûté à peu près 700 000 dinars tunisiens qui ont été investis sur le développement du tourisme alternatif. 60 % de ces entreprises sont portées par des femmes avec une moyenne d'âge de 35 ans. Une offre touristique qui est complètement nouvelle et qui s'adapte aux particularités de l'archipel, c'est la ferme pédagogique, le snorkeling, le cyclotourisme, les bases nautiques sans moteur. Ce sont des entreprises qui viennent diversifier l'offre touristique et qui viennent renforcer l'image d'un territoire durable et d'un territoire pilote qui est celui de Karkena. Et pour appuyer cette nouvelle offre et appuyer ces entreprises, une carte touristique a été mise en place, un dépliant touristique, c'est-à-dire un guide touristique. Le site Internet de la commune de Karkena a été créé et aussi qui contient une rubrique entière pour le tourisme alternatif. On n'a pas réussi à faire la vidéo, mais on la fera bientôt. Et l'organisation d'événements de promotion de ce tourisme alternatif. Là, je vous donne quelques exemples. Bon, là, je vous ai dit la réalisation de la carte touristique, mais je vous donne quelques exemples d'entreprises. Donc, on a Discover Karkena sur le cyclotourisme. Abdurrahman, tout à l'heure, est intervenu pour proposer des liens avec Rar al-Malh sur les entreprises de cyclotourisme. Donc, Abdurrahman, il loue des vélos. C'est son entreprise privée. C'est une entreprise économique. Il loue des vélos. Il propose des circuits touristiques qui valorisent les paysages de l'archipel, qui valorisent les zones humides, qui proposent des circuits culturels, gastronomiques, bientôt peut-être architectural. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il travaille. Et il ne manque pas de dynamisme et de proposition. L'entreprise de snorkeling, ce n'est pas des entreprises de plongée, mais c'est une entreprise qui propose des randonnées palmées pour les touristes ou pour les locaux. Et l'idée, à travers cette entreprise, c'est de faire découvrir aux touristes la biodiversité, les techniques de pêche ancestrales, les francs marins, la posidonie de Carna, donc les découvrir en faisant de la randonnée palmée. Les bases nautiques sont moteurs. On a préféré orienter l'appel à proposition sur des bases nautiques qui respectent l'environnement et la sensibilité de Carna. Donc, il va y avoir du kayak bientôt à Carna. Donc là, ça va commencer, je pense, au mois de mars, au mois d'avril. Donc, après, avec les vacances, l'entreprise va être relancée. Elle est toute prête. Elle est à Oulet Qasme, si je ne me trompe pas. Non, pas plutôt. Enfin, entre Oulet Qasme et Ramla. Mais en tout cas, c'est la première base nautique à Carna et elle proposera du kayak, du canoë, prochainement peut-être de la planche à voile, mais en tout cas, des activités sans moteur. Les bateaux touristiques, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à droite, ce que vous voyez ici, c'est la barque touristique de Nourdes, de Isdine. Celle-là, c'est la barque touristique de Mohamed Hachsesi, c'est le jeune qui est là. C'est la plus grande barque latine sans moteur à Carna qui va proposer découverte de la charfia, tour de l'île, plats cuisinés sur place et découverte de la biodiversité et de la flore et de la faune de Carna et particulièrement le birdwatching sur les îlots, les îlots nord de Carna. Donc, il y a des connexions qui vont se faire entre les projets et les liens entre le cyclotourisme et la balade en mer et très clairs. Donc, en conclusion, Carna est un territoire, comme j'expliquais tout à l'heure, à haute valeur environnementale, mais qui subit plusieurs facteurs menaçant ses potentialités. Par ailleurs, il est confronté à d'autres menaces socio-économiques. Vous connaissez tous, Carna ne fait pas, elle ne sort pas de la particularité tunisienne, elle connaît beaucoup de chômage, d'immigration vers le continent et aussi vers l'Europe, un vieillissement de la population, l'instabilité politique. Donc, en tout cas, il y a un contexte local et environnemental qui déstabilise et qui questionne l'environnement de cet archipel, mais développe, je pense que l'expérience, parce que développe aussi, c'est un projet qui est porté par le ministère de l'Agriculture sur les politiques de développement des zones rurales. Je pense qu'on a pu montrer que les territoires ruraux, et particulièrement Carna, sont des gisements d'emplois ou contiennent des jeunes qui sont capables d'investir et qui veulent investir et rester sur leur territoire. Et c'est un gisement d'emplois pour les jeunes. Donc, il y a des jeunes, on l'a montré, qui ont créé leur propre entreprise pour développer leur propre territoire. Avec quelques actions d'appui et d'accompagnement, les jeunes sont capables de développer des entreprises prometteuses, des entreprises qui sont capables de recruter, de fixer la valeur ajoutée sur le territoire, de protéger par leur activité la biodiversité et les zones humides. Et je pense aussi que les stratégies qui ont été mises en place pour créer, enfin, qui avaient pour objectif la création d'un écosystème favorable au développement de ces entreprises, ont permis le développement de ces entreprises et ont permis de créer des liens entre ces entreprises, parce qu'il ne suffit pas, je le répète, de créer des entreprises, mais aussi de créer un environnement favorable pour le développement de ces entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises de plastique, elles dépolluent le territoire de manière autonome, débloquent et finissent, mais elles continuent de travailler, elles continuent de dépolluer les zones humides par le renforcement de la collecte, pour un focus sur les zones humides, parce qu'il y a beaucoup de plastique dans les zones humides de Karakna, vous le connaissez mieux que moi. Les entreprises de tourisme, elles valorisent aujourd'hui la biodiversité et les zones humides, parce que pour eux, à travers les circuits touristiques, ces zones humides et cette biodiversité, c'est un fonds de commerce, c'est une valeur économique qu'ils sont en train de valoriser. Et le tout, bien sûr, je le répète et j'insiste sur cet élément, c'est que tout ça se fait dans un schéma économique clair. Et c'est là où, un schéma économique clair, rentable et autonome, et c'est là où on peut réconcilier le développement économique, la création d'entreprises et la préservation de l'environnement. Et peut-être pour finir, je dirais qu'il y a l'émergence de beaucoup d'initiatives à l'échelle locale et particulièrement la création d'un club qui s'appelle le Club Vert au sein d'un centre de stage porté par le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un club qui rassemble des entreprises de tourisme et des entreprises de lutte contre la pollution plastique ou de gestion de la pollution plastique qui proposent aujourd'hui, avec des associations, avec des acteurs locaux à Karkna, des activités pour les touristes, pour les jeunes générations, pour les écoliers, des activités qui leur permettent de les sensibiliser à la question du plastique, d'alerter les jeunes sur la sensibilité de la zone humide qui est Karkna et de développer, bien sûr, des activités peut-être dans l'avenir qui sont beaucoup plus concrètes sur le terrain pour la préservation de Karkna en tant que zone humide et en tant que zone à haute valeur environnementale. Voilà. Merci pour votre attention et voilà. Merci beaucoup Ziad. Merci pour cette présentation très intéressante. Un seul mot me vient en tête, c'est espoir. Ça se passe dans notre pays. On n'est pas en train… Et je suis très heureuse d'avoir eu cette session qui soit 100% tunisienne. On en a besoin pour aussi connaître nos capacités et savoir qu'il est possible de faire ce genre de projet en Tunisie. Et voilà. J'invite l'audience si vous avez des questions. Imen, je vois Imen. Nourdine aussi. OK. Une question pour Ziad. D'accord, OK. Je laisse Imen. Merci Nourdine. Je voulais féliciter Ziad d'un travail ensemble depuis un moment. Je trouve que c'est juste pour dire que la dynamique qu'ils ont créée à Karkna, elle nous a aussi permis de comprendre aussi que les enjeux… qu'il faudra avoir une nouvelle démarche à suivre quand on parle de conservation. Nous, on tient à toujours conserver les écosystèmes, la biodiversité qu'ils hébergent. Mais avec le projet de Ziad, je trouve que… de Dévelop et de DC Hams, je trouve qu'il y a eu une complémentarité et qu'on parle… on est plus près de la population, mais surtout… et ça, c'est un message aussi par rapport à ce qui se passe à Jorba, qu'il y a beaucoup d'alternatives qui ne sont pas les alternatives classiques, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que le travail de fond avec les populations qui émanent de leur attente et de leur stratégie aussi, c'est très important. Et tout est dans la continuité, la durabilité. J'espère qu'on pourra continuer ce travail parce que c'est un travail de langue à l'aile. Et merci encore, Ziad. Merci, Yimène. Merci. Yessine ? Qui a demandé la parole ? Monsieur Nourdine. Nourdine, oui, c'est ça. En fait, je remercie Ziad pour cette présentation-là et pour son projet. Juste une question qui me vient par rapport au circuit touristique et marins, on va dire. En fait, comment vous faites l'équilibre entre un circuit maritime, on va dire, dans la mer, avec des bateaux et avec les oiseaux migrateurs qui se refugent là-bas ? Parce que nous, on a remarqué lorsqu'on s'approche un petit peu de la mer, c'est comme le flamant rose, il vole, on va dire, il ne reste pas sur place. Comment vous faites, on va dire, cette protection-là de la biodiversité à Carcana, par exemple, entre les circuits touristiques et ces animaux, ces oiseaux-là qui sont au bord de la mer ? Est-ce qu'il y a une étude d'impact ? Est-ce qu'il y a des études sur l'environnement ? C'est quoi exactement votre étude qui a été faite par rapport à ça ? Et merci. Merci, Sénourdi. Merci pour vos encouragements et pour la question. Alors, sur les circuits touristiques, pour être clair, actuellement, il n'y a aucun circuit touristique qui est développé de manière, on va dire, noir sur blanc, sur un document et qui est mis à la disposition des touristes. Les circuits touristiques qui sont développés et qui sont développés par les porteurs d'entreprises ne nous emportent aucun circuit touristique. C'est les entreprises qui font leurs propres circuits touristiques. Par exemple, Abdelrahman, tout à l'heure, il vous parlera des circuits qu'il a... Moi, je peux... Mais, par exemple, pour vous dire, les barques touristiques, là, ce qu'il propose des barques touristiques, c'est une découverte des Sharfiyahs. Vous connaissez Shraf et Fikarqna. Une balade autour de l'île. Mais, tout à l'heure, j'ai parlé du bird watching. C'est comme l'observation des oiseaux. C'est quelque chose qui va être étudié, qui va être... C'est une intention portée par l'un des jeunes qui a la barque touristique latine. Il veut développer ce type de choses. Et s'il va la développer, je pense que ça va se faire avec des associations comme les Amis des oiseaux. Il doit être équipé. Il doit équiper ses clients, c'est-à-dire les touristes, par des jumelles pour ne pas s'approcher trop des oiseaux. Il doit respecter certaines normes. Et tout ça doit être développé dans un circuit. Et malheureusement, nous, on n'a pas eu l'opportunité de faire ce travail avec eux parce qu'il y a un autre élément, on peut en discuter plus longuement, c'est que l'installation de ces entreprises qui sont des entreprises innovantes, je parle de cyclotourisme, je parle de balade en mer ou quelque chose comme ça, c'est des installations qui sont très lourdes, très compliquées. Les ministères, le gouvernement tunisien n'est pas du tout flexible sur ce genre de questions. et ça prend entre un an et deux ans pour installer des projets de ce type-là. Donc, le temps d'installer ces projets, on n'a pas eu le temps de les accompagner sur le développement du circuit touristique. Et on aimerait, on souhaiterait avoir assez de fonds et assez d'argent et assez de temps pour pouvoir mettre en place ce type de circuits qui sont des circuits de valorisation de la biodiversité marine ou terrestre. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Avec plaisir. C'est clair. Je vois une main levée, mais je n'ai pas le nom. Donc, je vous invite à… Vas-y. Je n'ai pas mis le nom, je n'ai pas mis le nom. Donc, je voulais répondre à Signeur Dignes, c'est ça ? C'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. Donc, nous, comme Died, il a dit, le temps que DEVELOQ a installé les entreprises, donc le projet, il est fini. Mais on est en train de voir, mais on a essayé de développer, à la fin du projet de DEVELOQ, on a mis une bonne dizaine de circuits. Bon, des circuits, puisque qu'il y en a un peu, donc il y a une partie urbaine, il y a une partie certaine îlots où il y en a la condensation. On parle de les îlots de Remedier, de quelques îlots, donc où là, c'est un peu difficile. Donc, l'idée de développer, on a discuté avec A.O., potentiellement, peut-être, il y a un travail sur le build de Tieng avec l'île aussi, donc c'est une activité qui prend beaucoup de temps pour réfléchir et voir, donc on est partant pour développer des partenariats, d'autres circuits qui soient avec d'autres acteurs nationaux ou internationaux sur le build de Tieng. Donc, c'est un grand potentiel. Donc, j'ai eu l'expérience, ça fait une vingtaine d'années de faire cette expérience à Kerkena, mais ça reste des circuits un peu spécifiques où il faudra beaucoup d'accompagnement, beaucoup de connaissances pour en même temps faire le plaisir et respecter la biodiversité. Oui. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez encore des questions, parce que moi, j'aurais une question à poser à Ziyech. Bon, la pêche touristique, par rapport à la pêche touristique à Pescatourisme, nous savons très bien que c'est une activité qui a été toujours pratiquée d'une manière informelle dans notre pays, que ce soit à Awaraya ou à Gharamallah, notamment à Kerkena. Ma question est par rapport au cadre légal. est-ce que on a réussi aujourd'hui à avoir un cadre légal à formaliser cette activité ou quelle était votre démarche par rapport à ça ? Oui, merci, c'est une bonne question. Je pense que je ferai le lien avec le projet de cyclotourisme plus tard, mais je pense que c'est le cadre légal qui nous a permis d'installer les projets de balades touristiques, c'est un cadre légal lié au transport de personnes en mer, ce qu'ils appellent les pêcheurs, les TPO. Ça, c'est un cadre légal qui nous a permis d'installer en toute légalité ces entreprises, mais un cadre légal pour le pescatourisme, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, n'existe pas encore en Tunisie. Je pense que c'est un travail qui mériterait d'être amorcé, d'être réfléchi parce qu'il y a un potentiel. Ça se fait de manière illégale dans plusieurs régions en Tunisie, tu en as cité Rarmelha, Lhawéry et Barca, je crois, à Karakna aussi. Donc, à mon avis, il faut faire en sorte que les choses deviennent un peu légales et que la législation tunisienne permet à des gens d'investir dans ce type d'entreprise qui permette de valoriser la biodiversité et l'environnement. Le parallèle avec le cyclotourisme, pour donner un exemple sur le cadre juridique, aujourd'hui, l'entreprise de cyclotourisme, on a eu une première proposition, je crois que c'était en 2019, le porteur du projet a abandonné parce que le ministère du Tourisme, le ministère des Sports et le ministère, je crois, les C2-là et le ministère des Transports, tous les trois ont dit que ce type de projet ne peut pas être porté ou sous la tutelle de leur ministère. Le ministère du Tourisme, pour eux, le cyclotourisme, ce n'est pas un projet touristique. Le ministère des Sports demande à ce que ça soit dans le cadre d'un club et le ministère des Transports, il dit qu'il faut que ça transporte des passagers, ça doit être une entreprise de transport public ou de transport privé pour que ça soit alors que ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que la recette des finances, c'était très compliqué pour eux d'intégrer ce type de projet dans leur mécanisme de classification. Et c'est vrai que le cyclotourisme était classé comme location de voiture dans les recettes de finances et ils ont demandé à l'entrepreneur de payer 25 % de taxes à la fin de l'année pour pouvoir le classifier. Et ça, ça pose tout un tas de questions. Allô ? Allô ? Oui, on t'entend. Oui, OK. Donc, ça pose tout un tas de questions sur la capacité de la législation tunisienne. On t'entend très bien. Oui, ça pose tout un tas de questions sur la capacité de la législation tunisienne à s'adapter à des innovations portées par les jeunes dans des zones sur la valorisation du tourisme ou la valorisation de l'environnement et de la biodiversité et sur le développement d'entreprises dans des zones rurales tunisiennes. Merci beaucoup, Zied. Oui, justement, nous avons toujours procédé en Tunisie par la création de solutions pour ensuite faire du lobbying, ce qui aurait dû être, qui peut-être dans d'autres pays est l'inverse, mais voilà, c'est une manière aussi d'être résilient et de s'adapter à nos conditions. Monsieur, je vois la main de Monsieur Yacine Parani. Je vous donne la parole. Oui, Sana. Juste une remarque à propos, en tant qu'association, nous aussi, on a développé l'axe du cycle tourisme à Matoseur. On a donc trouvé la solution avec une convention, avec une agence de voyage. On travaille maintenant dans les cadres d'association, agence de voyage, secteur donc associatif et privé. Donc, il y a toujours ce handicap législatif en Tunisie. Alors, l'handicap législatif a été résolu parce qu'on a trouvé la classification avec la recette des finances et le ministère des Finances. On a trouvé la classification et Abdelrahman, maintenant, il est installé en tant qu'entreprise économique, légale et tout ça. Et si vous voulez, on partage avec vous la solution institutionnelle, on va dire. Merci. Merci, Zia. Avec plaisir. Aïe. Justement, j'espère que cet événement pourra aussi mettre, vous mettre en contact et aussi pour trouver des solutions, finalement, dans le but de conserver nos écosystèmes. et moi, je vais vous avouer que je suis très, très, très heureuse de voir cette société civile très active. Je donne la parole à M. Abdelrahman qui a encore une question. Vas-y, allez-y. Juste une petite invitation, vous êtes invités tous pour venir balader avec Elkena pour découvrir la synergie qu'on est en train de créer avec Dévelop, donc lorsque Dévelop il a mis le projet, avec Omar, donc un circuit où on va voir le système de collectif plastique, un circuit de gastronomie, donc comme on a dans l'occasion de développer une stratégie Bargo, donc l'équipe de Bargo ils sont venus pour voir un petit peu comment ça se passe. Je suis super content de vous accueillir et de voir comment la synergie ça se passe et comment on vise de créer, de résoter avec les acteurs dans les autres régions de Elkena. Donc tout simplement vous voulez venir et passer à l'action. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Franchement, les discussions sont très intéressantes. Je voudrais qu'on ait un espace encore plus de temps. je dois gérer cette réunion, donc je vais donner juste la parole à M. Suzy Ahmed, tu me pardonneras. Bonjour, je serai un peu court, alors juste une remarque concernant le projet qu'a présenté Suzy Hed. en fait, le chapeau bas pour l'équipe de Développe, c'est pas uniquement pour le financement qui a aidé à créer de l'emploi. M. Suzy Ahmed. M. Suzy Ahmed. M. Suzy Ahmed, le membre déjà, les statistiques qui les a donnés, mais en fait, c'est la commission locale à Elkena. Vous m'entendez ? Oui. Je suis en déplacement, donc peut-être le son est un peu flou. Donc, association locale, je suis le président du National. La remarque, c'est concernant, disons, les barrages de la bureaucratie administrative que Développe et l'équipe de Développe a pu surmonter pour aider vraiment les porteurs de ces projets, de ces petites entreprises à emprunter. C'est pas uniquement le financement, mais surtout le problème de la bureaucratie administrative, comme l'exemple de cyclotourisme, quand ils en cherchent, avec trois différents ministères et finalement, ils ont réussi à trouver un cadre légal pour la création de cette entreprise. Ma dernière remarque, je l'ai déjà faite sur la discussion. Si possible, l'adresse mail de nous envoyer pratiquement les différentes présentations faites pour nous aider à plus nous orienter concernant les changements climatiques avec ta kirkinaï, merci. Séné, je te laisse gérer et je réponds comme tu veux. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais sur la question, ça peut être intéressant pour conclure la réunion parce que la question et la remarque d'Ahmad, elle est intéressante. Il y a plein d'autres exemples, si j'ai bien compris, il veut savoir quels sont les autres projets qui ont été bloqués et qui n'ont pas pu être installés par Développe. c'est bien ça, Ahmed. Non, c'était juste que je voulais dire que vous avez vraiment bien fait de surmonter tous ces barrages. Vous m'entendez, Haka ? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Là, c'est bien. Je m'excuse. C'était juste pour vous dire un grand chapeau bas. Votre équipe qui a pu aider les porteurs des petits projets économiques à surmonter cette bureaucratie administrative, en fait. C'est parfois un peu plus important que le financement lui-même de ces projets. C'est tout. Je sais bien qu'à Karkéna, on a vraiment le souci de l'administration, des autorisations, des restrictions, ne pas travailler dans ce champ-là, ne pas aborder ce thème-là. Et je sais bien que votre équipe a eu vraiment du grand travail pour surmonter ces soucis-là. Merci. Merci beaucoup, Arim. Merci. Surtout aussi, on l'a dépassé, c'est grâce aussi au travail qui a été fait avec les partenaires dont le WWF et les autres partenaires du projet, le consortium du projet. Mais je pense aussi qu'on l'a dépassé parce qu'il y a une grosse mobilisation régionale à ce faire des administrations régionales qui ont compris l'objectif du projet et qui ont été d'une volonté exceptionnelle pour pouvoir lever tous les obstacles administratifs qui ont travé l'installation des projets. Moi, simplement, peut-être pour conclure sur la question de Karkéna, je dirais que le plus important, c'est d'arrêter de confronter l'environnement et l'économie sur des zones à haute valeur environnementale. Je pense que les deux peuvent se faire. On peut préserver l'environnement et faire du développement économique. C'est simplement qu'il faut inviter les gens à réfléchir à des solutions adaptées. Là, je rejoins ce que disait Emmanuel tout à l'heure, inviter les gens à réfléchir, à discuter et à proposer des solutions adaptées à leur territoire et qui répondent à leurs besoins tout en conciliant environnement et économie. confronter les deux, on ne va pas y arriver, surtout en Tunisie. Merci, Ziette. Je vais donner la parole à Imen parce qu'on a encore un tout petit peu de temps. Merci, merci. En fait, je voulais juste vous dire que c'est vrai que le cadre juridique ne permet pas le transport des personnes par les bateaux de pêche vu qu'il est permis pour les plaisanciers car ce ne sont pas des bateaux de pêche. En tout cas, le VVF, il n'a pas encore publié mais il est en train de travailler sur l'analyse du cadre juridique et c'est le travail qui est fait par nos collègues dans le programme sur le programme marin et ils ont fait une consultation du cadre légal pour la diversification de la pêche parce qu'on parle de beaucoup de cadres mais là, c'est la diversification de la pêche par le tourisme et il y a des recommandations qui ont émané comme par exemple l'octroi de l'autorisation par la CRDA par souci de proximité ou en tout cas, il y a beaucoup d'intervenants il y a beaucoup de travail sur le cadre juridique on essaiera d'avoir d'autres occasions pour discuter de cette thématique particulière parce que le temps il ne le permet pas en tout cas. Merci beaucoup Imel merci merci pour cette information bon, la question se pose normalement à Zied on devrait tous être curieux de savoir pourquoi certains projets n'ont pas été retenus et qui sont considérés les projets d'avenir d'après ce que tu as présenté donc si tu peux juste répondre brièvement à cette question ça va être très bref ce sont tous des projets dans leur grosse majorité des projets de transformation c'est à dire des transformations des produits de la mer des transformations d'aliments des transformations de transformation de produits laitiers et ce sont tous des projets liés à une seule chose qui est la zone industrielle la fameuse zone industrielle de Karkna et donc à Karkna il n'y a pas de zone industrielle et de l'autre côté aussi il n'y a pas de cahier de charge qui est adapté aux activités artisanales en Tunisie en gros à Karkna vu qu'on n'a pas de zone industrielle donc on ne peut pas faire d'activité industrielle de transformation de produits de la mer donc ça c'est fini c'est mort le ministère de l'environnement est très attaché à l'environnement de Karkna il le protège comme il peut donc il interdit l'installation de zones d'activité industrielle et de deux on ne peut pas mettre en place par exemple des ateliers de transformation des produits des produits laitiers ou quelque chose comme ça parce que le cahier des charges pour la transformation des produits laitiers est adapté à des usines comme Delice ou comme Vitalé ou comme autre chose qu'à un petit atelier de transformation des produits laitiers et donc pour des problèmes d'absence de zones industrielles pour des problèmes de non-adaptation des cahiers de charges il y a 35 projets portés par des jeunes qui n'ont pas pu voir le jour d'accord merci beaucoup Ziet merci beaucoup pour cette réponse brève je sais que tu as fait l'effort pour accortir la réponse je voudrais vraiment continuer cette discussion qui sont très intéressantes et très pertinentes mais voilà le temps ne nous le permet pas donc voilà encore une fois je tiens à vous remercier pour votre présence pour votre intérêt je suis très heureuse de voir la société civile active et pour moi le futur en Tunisie c'est la société civile et vous le démontrez très bien donc par votre intérêt continu aux questions relatives aux zones humides je vous demanderai maintenant d'ouvrir vos caméras j'insiste pour une photo de groupe comme ça on garde une belle image et on finit en beauté on attend toujours le café on n'a qu'un petit lait et on peut dire the nuit pendant la photo très heureuse de vous retrouver merci c'est bon pour la photo c'est bon merci c'est bon merci beaucoup à très bientôt bye bye merci c'est bon c'est bon c'est bon bye C'est parti.